Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rosevoyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er décembre 2023 et je vais vous faire une petite vidéo concernant les énergies du mois décembre en France et dans le monde. Voilà. Donc je vais utiliser le grand oracle français pour commencer, je verrai avec quoi je complète et après je ferai avec l'oracle ombre et lumière. Donc je voulais juste vous présenter aussi, je vous représente chez Essence Mana, le marque-page. Donc il est en bois avec le petit pompon, alors j'adore, voilà, vous le mettez à la page que vous souhaitez, c'est un marque-page, tout le monde connaît. Là il est en bois, il n'est pas à la main. Voilà, ça fait partie Fanny et Jonathan. Donc là moi j'ai choisi la fleur de lotus. Vous avez l'œil de protection, vous savez, comme ça là, voilà. Ou alors vous avez aussi le signe homme. Donc c'est très pratique puis c'est très joli. Moi j'adore lire les livres papiers, donc ça me convient tout à fait. Donc vous pouvez vous faire plaisir, faire un petit cadeau pour Noël. Voilà. Vous avez moins 20% avec mon code UMBER20 sur tout votre panier, sur les produits bien sûr qui ne sont pas déjà en réduction. Et vous avez toujours un petit cadeau à votre commande. Donc c'est sur Essence Mana, tout est sous la vidéo. Vous cliquez, voilà. Vous allez voir ce qu'ils font. C'est Tiffany et Jonathan qui font ça en sa voix. Donc c'est très joli. Allez, on va voir ce qui se passe. Alors je vérifie ma vidéo parce que je l'ai commencée tout à l'heure et en fait ça a coupé en plein milieu. Donc je dois la recommencer. Donc mes anges, mes guides vont devoir faire double boulot. Je suis désolée. Et pourtant ça a commencé à bien parler mais je suis un petit peu dégoûtée. Je ne sais pas pourquoi ça a coupé. Ça arrive des fois. Voilà. J'ai un vieux téléphone donc c'est peut-être pour ça. Allez. Mes anges, mes guides, protégez-moi, protégez ce tirage et protégez mes auditeurs. Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre 2023 en France ? Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre 2023 ? Qu'est-ce qui se passe pour nous, les Français, pour ce mois de décembre 2023 ? Donc décembre, bien sûr, ça peut un peu attraper sur le mois de janvier. Voilà. Les anges, les guides, ils sont espace-temps infini. Donc, on va voir. J'espère que vous allez bien. Alors, on me dit que, ouais, j'ai des gens qui, ça je vous l'avais déjà dit, je vous l'ai déjà dit pour le mois d'octobre, pour le mois de novembre, pour le mois de décembre, ça continue jusqu'au printemps de l'année prochaine. D'accord ? Il y a une dame qui me dit, oui, il faudrait peut-être un peu vous renouveler. Je suis désolée, mais quand les choses sont dites, et en plus de ça, sur ma vidéo du mois de novembre, les trois quarts des choses que j'ai dites, ça s'est fait. Donc, à un moment donné, je vais bien me renouveler, mais si c'est pour raconter des conneries, non, ça n'a aucun intérêt. Là, moi, je vous dis qu'il y a des gens qui sont en train de s'associer dans des lieux où ils se cachent. D'accord ? C'est mystérieux. Ils se dissimulent. Il y a une solidarité qui se met en place dans des lieux secrets parce que ces gens-là essayent de faire des choses pour nous, notre pays, voilà, en cachette. D'accord ? On me dit qu'en effet, ils sont en pleine réflexion, en pleine étude. C'est pour pouvoir nous offrir, entre guillemets, un cadeau. D'accord ? C'est une générosité qui est en train de se mettre en place et des gens qui s'associent ensemble pour mettre des choses en place et pour l'instant, c'est caché. D'accord ? On me dit que de toute manière, alors, j'ai l'automne, j'ai le foyer, l'habitat, donc il va y avoir des pertes d'argent, d'économie, voilà, je vous l'ai déjà dit, dans nos foyers, dans nos maisons. des gens qui ne pourront pas subvenir à leurs besoins. J'ai des pertes, des pertes financières, des choses qui sont très compliquées et les gens sont en attente d'un coup de chance, sont dans l'attente d'une aubaine, sont dans l'attente de pouvoir s'en sortir. D'accord ? Sauf que les jugements se font... D'accord ? Ça, je sais ce que c'est. Les jugements de personnalité se font dans la trahison. D'accord ? Ça ne se fait pas et les gens perdent cet hiver, vont perdre de l'argent, vont se sentir escroqués, vont se sentir vraiment dans l'impuissance et les choses sont lentes à se mettre en place. D'accord ? Les choses sont très lentes à se mettre en place. Les gens qui ne s'en sortent pas en ce mois de décembre, ça va être difficile encore plus parce que j'avais dit que les prix allaient re-augmenter et ça, vous l'avez vu. Alors, voilà. Je revérifie parce que je ne vais pas être coupée une autre fois. Allez, mes anges, mes guides, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre 2020 ? Oh, décembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre 2023 ? En France. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France en ce mois de décembre 2023 ? Ils doivent se dire mais tu me l'as déjà demandé tout à l'heure. Bah oui, mais la vidéo s'est coupée. Donc, j'espère que celle-ci ne va pas se couper et que j'aurai à peu près les mêmes messages à vous dire que ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors, j'aurais pu remettre les cartes en fait parce que je ne les avais pas mélangées mais je préfère vous les tirer en direct. Pour moi, c'est beaucoup plus... Voilà, c'est mon travail. C'est comme ça. Je préfère vous les tirer en direct. Donc, mes anges, mes guides, dites-moi qu'est-ce qu'on a pour la France en ce mois de décembre 2023 ? Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre 2023 ? Quelles sont les énergies en France ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour nous Français en France en ce mois de décembre 2023 ? Bon, je vous le dis tout de suite, je n'avais pas des bonnes nouvelles tout à l'heure donc on va voir si ça ressort pareil. Alors, oui, alors déjà là ça ressort pareil. Donc, en effet, il va y avoir des obstacles infranchissables pour les personnes, les partenaires, les conjoints, les parents, les gens qui sont ensemble dans les foyers et peut-être des personnes seules aussi, vous voyez, avec des enfants, on me dit qu'il va y avoir des obstacles infranchissables. Des gens vont être dans l'impossibilité de faire des cadeaux pour leurs enfants. Ils vont être dans l'impossibilité de pouvoir offrir un bon repas pour Noël, des chocolats pour l'Avent, vous voyez. on va me dire oui, c'est une fête très commerciale. Je suis bien d'accord, c'est bien une fête commerciale. À l'origine, Noël, c'est la naissance du petit Jésus. On est bien d'accord, mais quand on a des enfants et que les autres enfants, moi j'ai vécu ça étant petite, donc je sais ce que c'est. Quand on revient des vacances de Noël et qu'on n'a pas les mêmes cadeaux que les autres, voire même que dalle, parce que moi, mes parents étaient, voilà, je ne dirais pas dans la précarité, mais on vivait simplement, on était trois frères et sœurs et on avait un pull tricoté et moi j'avais un lot de pâtes à modeler, j'étais très contente avec, sauf que les trois quarts de mes amis étaient chez Michelin et Michelin, à l'époque, il faisait des beaux cadeaux pour leurs enfants. Alors, je ne sais pas si ça continue, je ne crois pas, parce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas pareil, le CE, mais à l'époque, tous mes amis qui habitaient vers moi et qui étaient à l'école là où j'étais, dans le quartier où j'étais, c'était l'école Michelin à côté, donc les parents, ils avaient énormément de cadeaux Michelin, des beaux cadeaux et moi, je me retrouvais avec que dalle. Donc, je peux comprendre cette sensation-là quand on est enfant de ne pas comprendre pourquoi nous, on a un lot de pâtes à modeler et un pull tricoté et que nos, quand on croit au Père Noël, bien sûr, et que nos amis, eux, ils ont des super puzzles, bon à l'époque, c'était des cadeaux simples mais ils avaient des super jeux que moi, je n'avais pas. Donc, et là, on me parle de ça, on me dit que vraiment, ça va être compliqué et beaucoup de gens vont être dans le regret, dans la nostalgie du passé parce que par le passé, par exemple, l'année dernière ou l'année d'avant, les gens arrivaient un peu à s'en sortir, un petit peu mieux, on va dire, à faire des petits cadeaux et là, cette année, ça va être la privation. Vous voyez, là, j'ai la privation. Ça me dégoûte, franchement. L'insuffisance, la privation. Donc, bien sûr, il y en a qui vont prendre ça avec sagesse et ils vont se retourner vers la religion. Mais d'autres, ils vont être dans la crainte, la peur de ne pas pouvoir arriver à finir le mois, de ne pas pouvoir arriver à payer le loyer, à donner à manger à ses enfants, à, voilà, l'insuffisance. Vraiment, ce mois de décembre, ça va beaucoup se voir, bah oui, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année et qu'on a envie aussi de faire plaisir à nos enfants, c'est ce que je peux comprendre. Quand on est tout seul et qu'on a déjà du mal à se chauffer, on a peut-être envie de faire un bon petit repas le soir de Noël, même ne serait-ce qu'un petit plat préparé qu'on fait soi-même, mais là, ça va être compliqué. Donc, les boules, voilà, les boules et on en a l'intuition de toute manière, vous et moi, pas besoin d'être voyants pour ça, on voit bien autour de moi, je le vois autour de moi, les gens qui galèrent et là, franchement, ça va durer tout l'hiver en plus, donc comme ça, bon, alors, ouais, voilà, 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 alors, là, il va falloir que je regroupe. Est-ce que c'est un imprévu des épreuves ? Ah, d'accord. Beaucoup de femmes, oui, ok, beaucoup de femmes aussi célibataires vont penser à leurs enfants et vont être dans l'épreuve. Ça reste toujours dans la même tonalité, ça va être compliqué, d'accord ? Il va falloir que je recouvre ça. Ok, là, on me parle, bah oui, ça va être des mois froids, décembre, janvier, février, ça, je vous l'avais déjà dit, des mois froids, de glace, de neige, et puis en même temps, on me parle de quelque chose de briève, c'est-à-dire que, moi, les gens vont s'associer, vont essayer de céder, solidarité, mais ça ne durera pas, ça ne durera pas et les gens vont se retrouver bloqués, cloîtrés chez eux et à ne pas pouvoir faire des choses, sortir, tout ça. Attendez, il faut que je recouvre ici, là. Je vais recouvrir, là. Oui, il va y avoir aussi un excès d'eau, il va y avoir encore des crues, la décrue n'est pas encore annoncée, on me parle pour les 15 premiers jours de décembre, ça va être encore compliqué au niveau de l'eau à certains endroits et on me dit que ça va amener une stérilité des terres aussi, ça va être compliqué et les gens ne vont pas pouvoir sortir, ne vont pas pouvoir se faire plaisir, ne vont pas pouvoir être bien parce qu'il y a beaucoup, ils sont encore inondés, beaucoup sont dans la stérilité au niveau argent, au niveau association de personnes, et bien ça ne se fait pas, il n'y a pas beaucoup d'entraide, on va dire. Ah ! Alors là, il faut que je recouvre. Ok. Donc là, c'est les associations que je vous disais de personnes qui s'associent ensemble dans l'amour et la bienveillance dans des lieux secrets, d'accord ? pour émettre un jugement, pour mettre en place une balance, pour essayer de, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que je veux dire, mais pour essayer de pouvoir juger par la suite des personnes qui nous ont fait du mal par le passé, d'accord ? Est-ce que vous, j'espère que vous comprenez ce que je veux bien vous dire. Alors là, il faut que je recouvre aussi. qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Oui, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place au printemps. Alors là, on me dit que ceux qui sont à notre... là-haut, au gouv, eux, ils n'en ont absolument rien à faire. Eux, ils vont passer des lois en lousse-dé, pour eux, ça va être une période un peu de chance entre guillemets parce qu'ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils ont la gloire et tout ça. Ils vont pouvoir passer des lois comme ils veulent. Ils s'en foutent totalement que le peuple français soit vraiment à genoux. Mais on me dit qu'au printemps, des gens vont se réunir en cachette, déjà, ça se fait déjà et qu'au printemps, ça va être plutôt une mauvaise nouvelle pour nos dirigeants. J'ai autre chose, là. Je vais voir ce que c'est parce que ça a suite, ça fait suite. Je vais recouvrir avec mon autre oracle. Oui, en fait, ça va être... Comment dire ? Ceux qui sont en haut de gouffre, qui s'en foutent totalement de nous, de toute manière, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place au printemps. D'accord ? Un projet qui est en train de s'accomplir petit à petit en cachette. OK ? Ici, on me parle d'un soutien. Il va y avoir une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on essaye de me dire, là ? J'ai un soutien, des tensions. Oui, il va y avoir des tensions en ce mois de décembre. D'accord. On me parle de choses, de personnes qui sont en train de choisir des chemins différents et on me parle de tensions et de personnes qui sont à la limite d'exploser. on comprend pourquoi. Parce que là, vu tout ce qui se passe... Voilà. Alors, moi, ce que je vais demander, parce que ça, je le ressens et c'est sorti dans mon tirage tout à l'heure et là, ça ne ressort pas parce que, bien sûr, j'en fais deux d'affilé et franchement, je suis grave d'écouter que ma vidéo ait été coupée parce qu'elle était très significative. Moi, je vais demander s'il va y avoir... Parce que j'ai sorti qu'il y aurait des attentats sur les marchés de Noël. Donc, c'est ma question, du coup. Est-ce qu'il va y avoir des attentats sur les marchés de Noël ? Non, d'accord, je dis non. Donc, est-ce qu'il va y avoir des attentats sur les marchés de Noël en France en cette fin d'année 2023 ? Donc, on me dit que des gens vont se retrouver dans une certaine sérénité pour faire leur marché. Ça prend du plaisir. J'ai des choses qui vont être déjouées, d'accord ? Ouais, bon ben voilà. J'ai des communications qui vont dans ce sens-là, d'accord ? Et j'ai des hommes qui sont en colère, ok ? D'accord ? Mais on me parle qu'on en a la sensation et qu'il y a des choses qui vont être déjouées, ok ? J'ai quelque chose par le feu lors de marchés de Noël. Vous voyez, là j'ai le commerce et là j'ai l'ours donc dans le froid pendant les périodes de Noël, d'accord ? On me dit que de toute manière, ouais, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans des réseaux, ok ? De malveillance, d'accord ? Des contrats qui sont signés, entre guillemets, des choses qui sont en train de se mettre en place et on me dit que c'est en train de bourgeonner, de se mettre en place, d'accord ? Non, ça s'arrête là, ok. Donc j'ai bien de la malveillance, j'ai bien de la communication entre hommes malveillants qui ne viennent pas de chez nous et qui veulent des communications, vous voyez, pourries, d'accord ? Ok ? Et moi j'ai quelque chose par le feu, j'ai quelque chose qui explose. Alors, est-ce qu'il va y avoir des attentats sur les marchés de Noël en France en cette fin d'année 2023 ? Et moi j'entends l'Est là-bas vers Strasbourg et tout parce que j'ai vu un reportage d'ailleurs qui était déjà repassé, ça fait déjà plusieurs années qu'il passe et c'est à ce moment-là que j'ai senti... Ouais, il va y en avoir. Alors, je finis de... Est-ce qu'il va y avoir des attentats ? Alors, il y a des choses qui seront déjouées. Essayez de nous mettre dans un climat de peur. Des gens qui se rassemblent. Alors, attendez, je mets ça là. Je recule ça. Alors, dites-moi, est-ce qu'il va y avoir des attentats sur les marchés de Noël en France ? Ouais. Oui. Oui, 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 oui. Il y en a qui vont fuir. Pourquoi vous me dites ça ? On en a le ressentiment. avec force. OK. Bon, alors, moi, pour moi, ben oui, parce que là, j'ai la réussite. Donc, oui, il y en aura. Il y en aura qui seront déjouées. Alors, on me parle que dans l'amour et la bienveillance, des gens qui, voilà, il y a des choses mystérieuses qui se passent, qui vont se passer. Et on me parle bien du marché, là, d'achats, de choses comme ça. Par rapport à ma question, de toute manière, on essaye de nous mettre dans un climat de peur. Et moi, ce n'est pas pour vous faire peur que je dis ça, c'est pour que vous fassiez attention, d'accord ? On me parle de réussite, d'accord ? D'association de personnes qui sont en colère et qui sont contre notre façon de vivre libérée, libérale. Il y a des gens qui vont heureusement pouvoir prendre la fuite. Alors, moi, j'ai l'intervention d'une personne de forte, de costaud, qui en aura le ressentiment et qui va essayer de déjouer. J'ai comme quelqu'un qui déjoue ces attentats-là et on me dit que de toute manière, c'est l'heure de marcher, vous voyez, de choses d'achat, de moments d'achat. Il y a quelque chose qui bourgeonne et c'est là où des gens se rencontrent, vous voyez, dans des lieux, se rencontrent. Et on me parle aussi dans des lieux de culte. Il va y avoir des choses qui vont poindre, débuter, naître. En tout cas, il y a des idées malveillantes qui sont par rapport à ça. Donc, moi, pour moi, et en effet, je ressens plutôt que ça va être, quelques-uns vont être déjoués et j'ai vraiment une personne qui déjoue, qui se met en travers, qui déjoue un attentat comme si c'était un militaire ou quelqu'un comme ça. Et je ressens plutôt quelque chose qui... Par contre, il y aura des morts. Il y a quelque chose qui explose et il y a quelque chose au couteau. Il y a des attaques au couteau aussi, mais il y a quelque chose qui explose aussi lors d'un marché. Voilà. Et il y a des gens qui vont fuir et il y a des gens qui vont essayer de s'interposer, mais malheureusement, il y en a certains qui vont mourir. De toute manière, un attentat, c'est fait pour ça, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui vont être déjoués. D'accord ? Dites-moi, qu'est-ce qui va se passer en ce mois de décembre de par le monde ? Allez. Sorcellerie magie. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-ce qui va se passer en ce mois de décembre 2023 dans les assemblées ? Ok. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a trop là. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre 2023 en France ? Et dans le monde surtout. Dans le monde. Qu'est-ce qu'on a en ce mois de décembre 2023 ? Ah, je n'arrive pas à les attraper. Voilà. Bon, on va être encore... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? De la violence, des meurtres, dans notre pays, dans nos territoires, dans les nations, de par le monde. Ça va continuer, de toute manière, en cette fin d'année. Voilà. Tout ça pour une question de religion. Voilà. Ça va chauffer. Donc, voilà. On a l'intervention quand même de militaires, de patriotes pour protéger les hommes, les humains. Mais bon, on me parle de réseau des frères Latruel qui sont là depuis longtemps et que, de toute manière, ils communiquent des mensonges. J'ai mensonge, conspiration. Ils nous communiquent des mensonges et on me dit ici que, de toute manière, la France est gouvernée par l'argent. OK. Et on me dit que, de toute manière, alors là, j'ai nature sauvage, campagne, animaux. On me dit que, de toute manière, là, il y a une nature sauvage qui, les gens se comportent comme des animaux, voire pire, parce que les animaux ne se comportent même pas comme ça, pour une question de thunes, surtout dans notre pays, et qu'il va y avoir quelque chose d'électrique par rapport à des minorités étrangères. Là, on me parle de la France. Et on me dit que, de toute manière, ce climat de violence, ça va chauffer concernant les religions. Alors ça, ça doit être ce qui se passe aussi vers Jérusalem, ce qui s'est passé à Jérusalem. Donc, il y a eu un attentat. Voilà. Et ça va continuer. De toute manière, en cette fin d'année, je crois que là... Allez. Ben voilà. Guerre, attentat, frappe chirurgicale. Ben allez, c'est parti. Ça va chauffer. Et ce n'est que du cinéma en France. Voilà, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Alors moi, on me dit que... Bon. Les gouvernements qui mentent font des choses un petit peu dégueulasses depuis un certain temps. Et dans les assemblées. D'accord ? Ça dure depuis longtemps. On est bien d'accord ? Et là, on me parle de quelque chose, d'autre chose. Là, on me dit qu'il va y avoir des attentats. Ok ? On me parle de frappe chirurgicale. Donc, c'est vraiment... C'est pour ça... Là, j'ai guerre et attentat. Mais moi, j'ai plus attentat. C'est-à-dire des frappes chirurgicales, des bombes, des choses comme ça. Et moi, on me dit que ça va chauffer en France, en fait. D'accord ? Donc, faites attention au lieu fermé aussi parce que du coup, j'ai cinéma et tout. Faites attention au lieu fermé et peut-être au lieu de culte aussi. Le soir de Noël, c'est quand même la naissance du petit Jésus à l'origine. Donc, c'est pour ça qu'on fête Noël. En fait, Noël, c'est une fête commerciale mais c'est la fête, c'est la naissance du petit Jésus. Et on sait bien que dans certains pays, ils n'acceptent pas qu'on puisse fêter ça et qu'on puisse se faire plaisir tout simplement. Et moi, on me parle de militaires, de patriotes qui vont mourir. Moi, j'ai vraiment quelque chose de caché. J'ai comme s'il allait avoir un attentat qui sera déjoué par un militaire ou un policier ou quelqu'un, peut-être un militaire à la retraite ou quelqu'un qui est caché. Vous voyez, comme on dit quand ils sont en habit civil et il va, comme s'il allait s'interposer et malheureusement, ce militaire-là ou cette personne-là va mourir. J'ai vraiment cette sensation-là depuis un certain temps. Alors, on me parle du torchon étoilé, d'une communication du torchon étoilé concernant tout ce qui est distribution et alimentaire. Il faut des recherches. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Oui. Bon, alors ça, c'est pour vous dire que faites attention à ce que vous mangez parce qu'au niveau alimentaire, avec l'UE, ils nous pondent des trucs assez hallucinants. J'ai entendu plastique, bouffer du plastique. Bon, les insectes qui viennent d'Asie, c'est en train de se mettre en place là. On me dit qu'il va vraiment falloir... Alors ça, ça m'intéresse. Là, on me parle de mensonges concernant une certaine communauté, mais surtout, moi, c'est le wokisme que j'entends par rapport à la religion, c'est-à-dire... Ah, la religion du wokisme. D'accord. Ça va être claironné de toutes parts, par les merdias, dans nos populations. Théorie de la compote, OK. Donc, ça, c'est du wokisme qu'on parle, d'accord ? C'est une sorte de religion, cette histoire de wokisme-là. Enfin bon, n'importe quoi, quoi. Et on me dit que ça va être dit de plus en plus dans les merdias, dans nos populations, comme s'il y en avait de plus en plus que c'était vraiment quelque chose qui allait exploser, mais c'est grand n'importe quoi. Et que, de toute manière, tout ça, c'est la théorie de la compote. Vous voyez, c'est transporté chez nous. D'accord ? Ah, dans les transports, une bombe. OK, ça, c'est autre chose. Ça va être désertique. Ah, j'aime pas ça. Pour les humains. Ouais, j'ai toujours... On me dit d'arrêter là. Là, j'ai les réseaux sociaux, mais je pense qu'il faut que j'arrête là. Là, on me dit qu'en fait, il y a une catastrophe qui va arriver qui va être transportée jusqu'à chez nous. Alors, soit c'est un volcan qui explose parce qu'on sait que là-haut, il y en a un qui est en train de s'exciter là. Et moi, on me dit qu'il y a une explosion de quelque chose qui va être transportée chez nous. Donc, peut-être comme le volcan qui avait eu, vous savez, l'explosion qui a eu et on s'est retrouvés dans la fumée. parce que là, j'ai comme s'il y avait de la fumée, beaucoup de... Cette fumée épaisse qui va venir du volcan par chez nous. Et on me parle d'Afrique, mais comme si ça allait tout désertifier et en même temps, comme si ça allait nous amener une poussière comme quand il y a le vent du Sahara, vous savez, qui amène des poussières, des choses qui vont nous mettre dans un... Alors, j'ai le monde des ténèbres, mais je ne pense pas que ce soit pour ce mois de décembre. Vous savez, les trois jours dits des ténèbres. En tout cas, j'ai une explosion, j'ai quelque chose. Alors, soit c'est un volcan, soit c'est une bombe plus grosse que les autres, soit j'ai la centrale de Zaporizhia. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui sera transporté jusqu'à chez nous. Des poussières, des choses comme ça, où on aura du mal à respirer. Et alors, c'est décembre, janvier, on me dit. D'accord ? Ça se met un peu plus large. J'avais envie de me prendre celui-là. J'aimerais savoir parce que j'avais eu cette sensation-là. Est-ce que ça va s'apaiser la guerre Ukraine-Russie ? Est-ce que ça va s'apaiser ? Parce que j'ai l'impression qu'en ce mois de décembre, il y a quelque chose qui se calme là-bas. D'accord ? Donc, j'ai toujours des tensions au sein de ces deux foyers. on me parle d'envoûtement sur la protection. Ah, attendez. Le phénix renaît de ces cendres. Moi, pour moi, il va y avoir des accords. Des accords de fin. Parce que c'est quelque chose qui dure depuis un bon bout de temps. Et on me parle d'un coup de chance. Donc, j'ai vraiment cette sensation-là, pareil que cette guerre-là. Vous voyez, on n'en entend plus parler parce qu'on parle de l'autre qui est en bas maintenant. Mais est-ce que cette guerre entre le lutte de la reine et la russe va s'apaiser, va s'arrêter en ce mois de décembre ? Bon, bien sûr, il y a toujours des morts. On oublie de le dire. Climat de peur. C'est malade. Ce n'est pas encore en cours d'apaisement. Ces disputes, ce n'est pas encore en cours d'apaisement, mais... Des œuvrements. Voilà. Si ça... J'ai libération. Alors, ce n'est peut-être pas décembre, vraiment, mais c'est en bonne voie, en tout cas. On me dit que c'est en bonne voie de libération et de joie pour ces pays-là. Surtout pour Luc de la reine qui a été envahi. Et on me dit que de toute manière, il y a toujours des morts. Le conflit est toujours là. Il y en a un qui essaye toujours de mettre ce climat de peur par rapport à ce conflit. Vous voyez, cette guerre, cette dispute, entre guillemets, c'est malade. C'est-à-dire que ça aurait dû déjà se terminer. Il aurait dû déjà avoir une signature de fin. Sauf que c'est malade parce que Zézé, il ne veut pas. Il ne veut pas, vous voyez. Zézé, lui, il veut continuer à croquer la pomme. D'accord ? Il a envie, cette envie-là, dans son foyer, de faire avancer les choses, mais d'avoir du blé. D'accord ? Donc, on me parle d'amour et de bienveillance. Et on me dit qu'ils vont pouvoir quand même reprendre certains loisirs. Donc, pour moi, peut-être pas décembre, mais janvier, il va y avoir comme une sorte de... Peut-être qu'il va y avoir une trêve, tout simplement, en décembre pour les fêtes de fin d'année. mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation-là que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie d'arrêt, cette histoire, là-haut. D'accord ? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis un peu dégoûtée parce que franchement, j'avais commencé la vidéo tout à l'heure et elle s'est arrêtée au bout de 10 minutes, donc j'en avais dit beaucoup et je ne sais pas pourquoi. Et voilà, donc j'espère que là, ça aura été assez complet. Donc on a bien des lois qui passent en ce mois de décembre. On a le conflit Hugues de la Reine et Russe qui va se calmer en ce mois de décembre et pour moi, j'ai une trêve plutôt janvier-février. J'ai une grosse bombe qui explose. Alors soit c'est un volcan, soit c'est la centrale et c'est quelque chose qui va entraîner des morts et qui va surtout amener des poussières, des choses comme ça, des nuages toxiques, des choses comme ça. J'ai des attentats malheureusement en France sur les marchés de Noël. Faites attention à vous. Attentats au couteau, ainsi que bombe qui explose. J'ai quelque chose qui va être déjoué. Je vois bien un militaire ou quelqu'un peut-être en retraite ou quelqu'un qui a fait l'armée ou un policier en civil, voilà, qui déjoue ça mais malheureusement je le vois perdre la vie et il y aura des morts bien sûr, des blessés, des gens qui vont aller à l'hôpital sur les marchés de Noël. C'est ça que je ressens. Essayer d'éviter aussi, enfin éviter, les lieux de culte aussi. Ce qui serait bien c'est que dans les lieux de culte et malheureusement c'est que fermer l'église. C'est-à-dire que les gens qui vont pour la messe de minuit, ce qui serait bien c'est qu'après quand la messe débute, fermer l'église. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation qu'il faut la fermer pour pas que quelqu'un rentre et fasse quelque chose d'horrible. J'ai vraiment cette sensation-là. Et j'ai des attentats qui vont être déjoués aussi. De toute manière on sait très bien qu'en cette période de fin d'année c'est là où on va être attaqué. Malheureusement. Donc bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des pouces, abonnez-vous, faites partager, aidez-moi dans mon travail et puis priez Marie, priez l'univers si vous n'êtes pas croyant pour que toutes ces guerres s'arrêtent de par le monde. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501